Vous avez déjà entendu parler de Zelandia, le continent englouti ? Ça commence comme ça. Les roches que nous croisons au quotidien sont toutes insignifiantes et ennuyeuses, mais pourtant elle nous raconte une histoire très intéressante, celle de notre planète. Car c'est en partie grâce à leur étude minutieuse que les géologues ont pu déterminer que la surface de la Terre n'a pas toujours été comme nous la connaissons aujourd'hui. Les mouvements des plaques tectoniques, les variations intenses du climat et l'érosion sont autant de phénomènes qui peuvent changer son aspect. Pour autant, et malgré ces fortes variations, un continent entier autrefois émergé et aujourd'hui sous l'eau pourrait-il vraiment totalement passer inaperçu ? Quoi qu'il en soit, cela a été le cas pendant de nombreux siècles. En février 2017 seulement, des chercheurs publient dans la revue de l'Association américaine de géologie une étude absolument renversante. A les croire, ils auraient trouvé un tout nouveau continent, plus grand que l'Inde et qui aurait échappé pendant longtemps aux cartographes. Il faut dire qu'étant émergé à 94%, il était difficile de le trouver. Les seules parties émergées de cet ancien continent baptisé Zelandia sont aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et quelques îles minuscules. Le reste se trouve en moyenne à 1100 mètres sous l'eau. Effarant, n'est-ce pas ? Mais comment déterminer qu'il s'agit bien là d'un continent et pas juste du plancher océanique ? Pour les géologues, alors que la croûte océanique est très mince et assez uniforme, un continent se définit par la présence d'une croûte terrestre d'une épaisseur de quelques dizaines de kilomètres, peu dense et possédant une bonne diversité minérale. Ces critères étant entièrement remplis par Zelandia, on peut en conclure qu'il s'agit bel et bien d'un continent autrefois collé au bloc australien et à l'Antarctique avant de se détacher et de se retrouver sous des mètres d'eau. Mais le mieux reste à venir, Zelandia est un véritable bac à sable pour les chercheurs et tout est à découvrir. Certaines études ont montré des paysages splendides composés de chaînes de montagne, de larges vallées, de canyons abruptes ou de volcans. D'autres scientifiques ont même trouvé dans les sous-sols de Zelandia un grand nombre de fossiles d'espèces de mollusques, d'ostracodes ou même des pollens de plantes qui semblent montrer que le continent abritait autrefois la vie. Ainsi, un continent autrefois habité peut réellement disparaître sous des mètres d'eau et passer inaperçus pendant un temps très long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...